La croix se fait à l'avant, c'est la quête, la quête de quelque chose, la quête de mieux-être, la quête de vouloir ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne vit pas, ce qui n'est pas présent, ce qui est absent. Et ce qui est présent, tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas vivre la condition qui se joue. Automatiquement, tu vas poursuivre ce que tu aimerais et tu ne vas pas savoir ce que tu es en train de vivre. La plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous fuyons un état qui ne nous semble être que désagréable. Mais tout état sont des états. Et l'état dans lequel tu es, c'est ton état, c'est l'état qu'il y a là, maintenant. Tu es comme ça. Le fait que tu n'acceptes pas ça, fait que tu crées une dualité en toi, entre ce qui existe et ce qui devrait y avoir. Parce que dans ta tête, le rêve, la vie que tu aimerais, elle a déjà fait son chemin. L'idéal que tu devrais être, elle devrait être là. Et c'est ça que tu vas poursuivre. Et tu ne sauras pas, c'est quoi vivre ce qu'il y a. Tu vas être ignorant de cette chose qui se joue là. Ce que tu es à ce moment-là. Qu'est-ce qui se meut ? Qu'est-ce qui se passe là ? Parce que tu ne l'acceptes pas. Et dans la vie, pour la plupart, c'est ce qu'on fait. On poursuit toujours ce qui va nous donner un peu d'égayement, quelque chose à venir, un espoir. Et nous sommes occupés par ça. Toute notre vie. En fait, c'est ce qu'on t'a dit quelque part. Toute ta vie, ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu devrais être. Mais ce que tu devrais être, il faut le poursuivre, il faut le gagner, il faut courir, il faut réussir pour devenir. Et toute la société est basée là-dessus. Nous n'acceptons pas la condition dans laquelle on est. Et toute condition n'est ni bonne, ni mauvaise. Elles sont là, comme elles sont. Mais nous jugeons. Nous disons, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à ce moment-là, quand nous faisons ça, alors commence l'activité mentale. Et ça ne cesse jamais. Parce que tout est reconduit de fil en aiguille. Et ça t'emmène tout le temps, quelque part. Tu es enrôlé avec toutes ces pensées. Cette façon de vouloir que quelque chose arrive te fait fuir la réalité. Et c'est la réalité qui compte. Mais nous ne voulons pas voir la réalité. Est-ce qu'on est trop habitué à regarder la vie ainsi ? À regarder ce qu'il devrait y avoir. À regarder vers une illusion. Vers quelque chose qui nous donnera un peu de sourire. À la médiocrité qui existe. Et qu'on ne veut pas voir. La plupart d'entre nous, c'est cette fuite en avant qui existe. Nous courons tous les jours pour quelque chose de mieux. Demain. Et demain est devenu très important. On a donné beaucoup d'importance à ce qui arrivera. Mais très peu d'importance à ce qui est là, à ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, on ne sait pas quoi faire avec. On a des émotions. Et on voudrait arranger. On ne voudrait pas que ça arrive comme ça. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas ce que tu voudrais. Donc tu ne sais pas quoi faire avec toutes ces émotions qui vont venir là. Si tu perds ton argent, si tu perds ta situation, tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'on est attaché à ce qu'on a trouvé. Et ce qu'on a trouvé, c'est quelque chose qu'on voudrait garder. Et on n'accepte pas de vivre ce qu'il y a pour de vrai. Donc tout est gardé. Tout est gardé comme référence. Parce qu'on voudrait vivre la vie avec ce qu'on a pensé, on a conclu, on a vécu. Et donc tout ça s'est gardé en mémoire. Et on le restitue dans nos vies. Et ça devient nos rêves, nos illusions. Nos envies. On crée tous un sacerdoce pour ça. Ça rentre dans les mœurs. Et on court tous après un destin que l'on croit nous être destiné. Parce que ce que nous avons, nous ne le voulons pas. Tu vois la difficulté pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est être. Parce que quand tu découvres cette attitude en toi, où tu es comme ça, ce que tu es là, est en train de se mouvoir. Et que tu ne veux pas le vivre. et que tu crois qu'il y a quelque chose de mieux à vivre. Alors tu ne sais pas qui tu es. Et là on est en train de dire mais découvre-toi toi-même. Fais la connaissance de soi. C'est ça, se connaître soi. C'est connaître qu'est-ce qui se joue. Et c'est des choses, bien sûr, on ne veut pas voir. Mais quand tu as vu, alors tu deviens très intelligent. Et ces choses qui sont là, incongrues, qui sont quelque chose qui est fatal, je dirais, elles disparaissent. mais tu sais les regarder. Parce que tu sais les regarder, tu sais que c'est faux. Et tu transformes la situation avec l'intelligence, avec quelque chose qui qui surgit comme par miracle. Parce que tu as vu la fausseté, tu as vu ce qui n'était pas vrai. Tout de suite, il y a ce qui est vrai. et ce qui est vrai se remet en place tout de suite. Mais on ne le voit jamais. Parce que on est tout le temps en fuite. On ne veut pas voir, donc on fuit. Et ce qui se passe, on ne le sait pas. On n'apprend pas. On n'est pas si intelligent que ça. Dans la fuite, il y a juste la peur. Et la peur n'est pas de l'intelligence. Se fuir à soi-même tu trouveras quoi ? Tu trouveras le désir que tu veux trouver. Tu vas trouver un peu d'amusement, un peu de plaisir. Mais en fond d'écran, il y aura toujours cette chose ignorée, cet inconnu qui est là et qui va t'instiguer. Cet état d'être qui est pour toi inconcevable. inconcevable. Et la nature de soi, c'est justement cet être inconcevable. Cet être qui n'est pas dans le faux. Cet être qui n'est pas dans ce qui devrait y avoir. Donc, tous tes ennuis, toutes tes attitudes où tu te sens affalé, tu n'es plus dans la course avec la volonté collective qui te dicte comment tu devrais être. C'est là où tu peux découvrir quelque chose de sacré. C'est en allant fouiller là-dedans. En allant, en restant là, présent, avec ce qui se joue. Mais pas avec ce que tu aimerais faire exister. avec ce qui se joue. Parce que tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu vois les rouages de quelque chose qui veut se mettre en place et toi, tu es inconscient. Alors, cette chose va se mettre en place à ton insu. Tu es là pour voir qu'est-ce qui se passe. Et celui qui voit, c'est l'intelligence. Et cette intelligence met de l'ordre. est ta vie. C'est un véhicule. Tout ce que tu es là, c'est un véhicule que tu dois conduire. Et celui qui conduit, c'est l'intelligence qui doit le faire. Autrement, il va n'importe où. Il fait n'importe quoi. Il roule. Et il finit au caniveau. parce que tu ne savais pas comment le manier. Et justement, on a besoin de beaucoup d'intelligence, beaucoup de présence pour que les choses aillent dans le sens où le fond du cœur parle. parce qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a cette vérité, il y a cette joie, cette paix, cet ordre, cette harmonie. Et on le sait au fond de nous parce que c'est inné dans chacun d'entre nous. Mais il y a quelque chose qui nous en empêche, c'est que nous sommes formatés avec la vie que nous aimerions avoir. La vie que tu dois avoir. Tu dois réussir, tu dois être comme ci, comme ça, et là, tu es accepté par la volonté collective. Mais ça, c'est la vie qu'on t'a foutu dans les pattes et tu es soumis à ça. Et là, on est en train de dire, regarde comment tu vis et vois comment tu es soumis. Et quand tu as vu comment tu es soumis tout de suite, l'intelligence transforme les choses. Parce que la soumission, c'est l'abêtissement de l'esprit. Quand tu es conforme à la règle, conforme à la norme, c'est l'abêtissement de l'esprit. l'esprit l'esprit est habêté, il répète. On n'est pas éveillé, on répète tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que la présence d'être là, présent, te permet de bien voir la vision de ce que la vie propose. parce que tu es présent, parce que tu es là. Et celui qui est là, cette présence, c'est justement la vision. C'est justement cette présence qui fera que les choses iront comme elles doivent aller. Mais pas comme la volonté collective le veut ou comme ce que tu as appris voudrait le faire. ou la répétition de tout ce que tu as appris, les références que tu as mis en place. Tout ça, c'est de la machine. C'est un mouvement mécanique qui se répète compulsivement. Le fait de se voir en face abolit la compulsivité, le réflexe. et met en place la bienveillance de tout ce qui doit être fait pour pouvoir vivre en paix. Il y a de la sagesse là-dedans. La sagesse, c'est de voir au loin les problèmes et de ne pas aller jouer avec, ne pas s'enrouler dans les problèmes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz